On va fêter, enfin certains pays vont le faire, plus ou moins discrètement d'ailleurs, fêter ses 50 ans d'indépendance. Elle en a fait quoi l'Afrique de cette liberté, Kofi Amian ? Vous étiez, vous aviez le désir d'être candidat au Togo, de devenir président du Togo, vous aviez forcément un regard sur ce pays, un désir, un amour. Qu'est-ce qu'a fait l'Afrique et pourquoi pas le Togo de cette liberté depuis 50 ans ? Oui, je ne peux pas généraliser sur l'ensemble des pays francophones ayant accédé à l'indépendance en 1960 et quelques années après. En tout cas, je peux dire que le Togo, mon pays d'origine, n'a rien fait dès 50 ans. C'est 50 ans pour rien, puisque aujourd'hui les plus vieux dans les villages, j'ai eu l'occasion de tourner dans l'ensemble des villages du Togo, les plus vieux me disent, Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs. Dans nos dispensaires, on n'a pas un flacon de mercure au courbe. Les Blancs nous en donnaient. On était vaccinés, on ne l'est plus. Les écoles fonctionnaient, il n'y en a plus. Il y avait des pistes qui étaient entretenues, il n'y en a plus. C'est vraiment... Quand on regarde ça, on a envie d'en pleurer, effectivement.